Bien, alors je suis très heureuse d'être une fois encore de retour ici même si ce n'est pas l'amphicarnéis mais enfin on commence à avoir des habitudes mais on est très bien ici aussi avec ce beau vert qui est derrière là-bas et puis surtout avec vous c'est quand même l'essentiel, le reste bien. Donc le lyrisme, entendons-nous bien, je ne parlerai que du lyrisme en littérature, je suis bien incapable de parler du lyrisme mais dans d'autres domaines il faudrait parler du cinéma et bien sûr de l'opéra, l'art lyrique dont je suis incapable de parler mais je tenais à dire que ça fait partie intégrante de cette réflexion. Donc ici la littérature est faisons-nous plaisir avec pas mal de lectures pour le plaisir d'entendre des vers et pas seulement des vers parce que lyrisme vous allez le voir c'est au delà des vers. Alors sur le lyrisme il y a énormément de lieu commun. On réduit le lyrisme à la confidence autobiographique, à la sentimentalité débordante voire dégoulinante et on oublie la racine du mot qui est la lyre. La lyre, cet instrument à cordes, cinq ou huit cordes suivant les périodes et les habitudes qui sont pincées comme la harpe mais les cordes sont disposées très différemment et donc le corps par rapport à l'instrument est très différent. La lyre, et j'ai regardé beaucoup d'illustrations de l'antiquité ou moins de l'antiquité sur internet, la lyre on peut l'avoir sur ses genoux, on peut la porter à la main et pincer les cordes comme on pince celle de la harpe, sauf que la harpe vous savez ce magnifique instrument il est devant la personne, devant le harpiste ou la harpiste et entre ses jambes. Donc l'usage est différent mais le principe est le même. N'oublions jamais cette, et ça va revenir constamment dans mon propos, n'oublions jamais cette origine du mot qui dit fondamentalement ce qu'est le lyrisme. Ma référence essentielle ce sera les travaux de quelqu'un dont les puristes disent que c'est dépassé, ben oui mais je suis une vieille dame. Donc c'est monsieur Jean-Michel Maulpoix dont le livre du lyrisme qui l'a publié en 2000, je retarde quand même que de 23 ans, bon, m'a beaucoup éclairé depuis des années. La première version de ce livre s'intitulait La Voix d'Orphée et évidemment Orphée va faire partie de l'ouverture de mon propos. Le mythe d'Orphée, Orphée c'est une voix, c'est un chant, un chant infiniment puissant par ses effets et nous y reviendrons, il a des effets sur les pierres, sur les animaux et surtout sur la mort. Alors le genre lyrique, et nous allons commencer, ceux qui me connaissent le savent, par une réflexion sur le mot et sur l'histoire très significative des termes lyrisme et lyrique. Le substantif lyrisme, comme il est dans mon titre, je vais commencer par lui, est d'apparition assez tardive, premier tiers du 19e siècle, donc au moment du romantisme français. En même temps, donc, qu'une conception tout à fait nouvelle de la création poétique apportée par le romantisme. Mais l'adjectif lyrique, lui, est beaucoup plus ancien. Il date du 14e siècle et il désigne tout ce qui est destiné à être déclamé ou chanté avec un accompagnement musical. Que cet accompagnement se fasse avec la lyre ou tout autre instrument parmi, par exemple, les instruments médiévaux. Alors l'adjectif se réfère à des genres pratiqués dans la Grèce antique, le chœur, le dithyrambe, l'hymne, l'idylle, l'ode. Mais attention, dans la Grèce antique, tout cela, ce sont des genres mineurs. Parce que les genres majeurs de la Grèce antique, tels qu'ils ont été fixés par Aristote, c'est le théâtre et l'épopée. Donc, en matière de poésie, les genres dits lyriques sont des genres mineurs. Et, évidemment, comme le classicisme français s'inscrit dans la droite ligne de la tradition gréco-latine, relève de cette poésie, cette poésie est classée parmi les genres mineurs. On en accepte à l'intérieur des genres lyriques, c'est-à-dire accompagnés musicalement, l'ode, mais qui est quand même inférieur à l'épopée. Quand on est un poète digne de ce nom, on écrit une épopée. C'est encore valable pour Voltaire. Voltaire, dont on se souvient pour ses contes philosophiques, et dont l'ambition ultime était d'écrire une épopée. Il en a écrit. On les a oubliés. C'est comme ça. Alors, l'ode est encore admise, et c'est d'ailleurs dans cette perspective de, j'allais dire, la couche supérieure du genre lyrique comme genre noble, qu'on associe l'adjectif très vite, donc, à l'opéra comme genre lyrique. Mais vous le savez, les grands poètes ne se laissent pas enfermer dans ces catégories, ces hiérarchies. Et on va prendre deux exemples par rapport à l'ode. Ronsard et Victor Hugo, vous voyez, 16e, 19e, promenons-nous. Ronsard commence par écrire des odes. C'est évident pour un poète de la Pléiade qui s'inscrivait dans la grande tradition de la, c'est la Renaissance, de l'Antiquité gréco-latine. On écrit des odes. Mais que fait-il ? Parce que c'est un très grand poète. Peu à peu, il glisse vers les amours. C'est-à-dire un genre alors encore plus mineur parmi les gens mineurs, puisque l'on est dans le familier. Et il va des amours de Cassandre aux amours de Marie et au sonnet pour Hélène. Un sommet, un sommet absolu dans la poésie française, 1578. Alors, commençons tout de suite à écouter de la poésie. Et j'ai choisi un sonnet pour Hélène. Oui, mais pas ceux que vous connaissez déjà et que vous attendez. Eh ben non, j'en ai pris un autre. Merveille du sonnet tel qu'il a été magnifiquement illustré par tous les poètes de la Pléiade. Parce qu'en plus, on peut le lire en entier. Et ça, c'est fort agréable. Avant de passer à Victor Hugo, dont il est extrêmement difficile de citer en entier un poème. Un sonnet de Ronsard dans les sonnets pour Hélène. Et vous voyez, ce que je suis en train d'illustrer, c'est que, à l'intérieur de ce genre, ceux qui se vouaient à la couche la plus noble, c'est-à-dire les Odes, Et bien non, quand ils veulent suivre leur inspiration, voilà ce que cela donne. Te regardant assise auprès de ta cousine, belle comme une aurore et toi comme un soleil, Je pensais voir deux fleurs d'un même teint pareil, croissantes en beauté l'une à l'autre voisine. La chaste sainte, belle et unique engevine, vite comme un éclair, sur moi jeta son œil. Toi, comme paresseuse et pleine de sommeil, d'un seul petit regard, tu ne m'estimas digne. Tu t'entretenais seule au visage abaissé, pensive tout à toi, n'aimant rien que toi-même, dédaignant à chacun d'un sourcil ramassé. Comme une qui ne veut qu'on la cherche ou qu'on l'aime, j'eus peur de ton silence et m'en allais tout blême, Craignant que mon salut n'eût ton œil offensé. Un petit bijou de délicatesse, vous voyez ? Le grand poète, on sartre, grand poète des Odes, voilà ce qu'il écrit et ce à quoi il met tout son talent. On est déjà en train de faire passer quelque chose qui relève du lyrisme à la sphère familière. Qu'est-ce que c'est qu'ici qu'un simple échange et même pas ? Je ne peux pas dire échange de regard, il l'eût aimé mais voilà. Hugo, 19e siècle, quand il est encore un jeune poète royaliste, que fait-il ? Comme Ronsard, il écrit des Odes, des Odes de circonstances, Odes pour le couronnement du roi, des sujets de commande. Puis, il commet quelques balades. On le lui pardonnera, il est jeune. Elles sont pleines de fantaisie. Elles se réfèrent à l'imaginaire des pays du Nord. Mais, et c'est là le geste iconoclaste, que fait-il en 1828 ? Il publie quelque chose qui nous paraît à nous d'une banalité affligeante Odes et balades. Mais c'est un scandale absolu. On ose mélanger la grande tradition de l'Ode, même si ce n'est pas la grande tradition de l'épopée, vous l'avez compris, et cette tradition mineure de la balade. Autrement dit, tout est en train de se bouleverser. Et, je l'ai souvent dit ici ou à côté, le 19e siècle renverse la hiérarchie des genres. Le roman est en train de supplanter l'épopée, le drame supplante la comédie-tragédie, et la poésie devient essentiellement poésie lyrique. Et peu importe l'inspiration solennelle ou pas, la poésie devient essentiellement la poésie lyrique. Mais à ce moment-là, une double problématique se pose à cette poésie nouvelle, parce qu'elle se définit dans un double refus, le refus de la fiction et le refus du récit. Ce qui revient à dire, le lyrisme se définit comme ce qui exprime le vrai, et le lyrisme ne raconte pas. Regardons de près ces deux éléments. La question du vrai, on la réduit trop souvent à la question de la sincérité. Est-ce qu'ils sont sincères quand ils disent qu'ils aiment ? Et c'est qui d'ailleurs cette Marie que Ronsard prétend avoir aimée ? Même quand elle s'inscrit dans l'expérience vécue, au XVIe siècle, la poésie ne se réfère pas, le moins du monde, à la sincérité. On ne cherche pas à exprimer un sentiment personnel, on cherche à rendre compte d'une expérience humaine, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, il se peut que ce soit relié à une expérience personnelle, mais ce que la poésie vise, c'est en s'inscrivant dans une tradition sur tous les grands thèmes de l'humanité, de rejoindre une expérience commune, l'amour, la mort, et de lui donner une forme nouvelle, un contenu nouveau. Ce qui change, ce n'est pas le thème, ce n'est pas non plus la sincérité plus ou moins grande. Et là, il est évident qu'on a cette différence tout à fait capitale entre ce qui est sincère et ce qui est vrai. Ce qui n'est pas la même chose. Alors, je vais vous donner un exemple. Malherbe, grande tradition classique, nous sommes au début du XVIIe siècle. Malherbe écrit une consolation à Monsieur Dupérier. Monsieur Dupérier, ami de Malherbe, a perdu une fille de 5 ans, Marguerite. Il est inconsolable et ne veut pas être consolé. Malherbe, vers 1602, lui envoie cette consolation qui est, depuis l'Antiquité, un genre littéraire répandu. Il s'agit d'être en sympathie avec la douleur et de méditer sur le tragique de la condition humaine. Je vais vous lire simplement les quatre premières strophes de ce très long poème qui en compte plus de 20. Et je m'arrêterai parce que ma démonstration sur le sincère et le vrai touche l'avant-dernier vers de ce que je vous lirai. Mais je vous lis pour que vous entendiez cette poésie extrêmement musicale, cadencée. Je ne commente pas la variation du nombre de syllabes, mais c'est extrêmement travaillé. Malherbe est un grand, grand artisan du vers. Ta douleur du perrier sera donc éternelle et les tristes discours que te met en esprit l'amitié paternelle l'augmenteront toujours. Le malheur de ta fille au tombeau descendu par un commun trépas, est-ce quelque dédale où ta raison perdue ne se retrouve pas ? Je sais de quels appâts son enfance était pleine et n'ai pas entrepris injurieuse amie de soulager ta peine avec son mépris. Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. On a découvert que Malherbe avait repris pour son ami du perrier une consolation qu'il avait déjà écrite pour quelqu'un d'autre, pour un ami clé au fond qui avait perdu sa fille Rosette, adolescente. Mais en adaptant le poème à la situation nouvelle, Malherbe ne pouvait plus parler de Rosette, la petite s'appelait Marguerite. « Et il transforme l'avant-dernier vers qui était platement et Rosette a vécu ce que vivent les roses. » Et ça devient tout simplement, mais vous allez voir, c'est pas si simple que cela, « et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. » où le substantif « rose » devient une apposition au pronom personnel « elle ». Ce qui, on ne peut pas faire de métaphore aussi plus étroite que cela, est « rose, elle ». Ça veut dire « elle était une rose ». Et il n'y a pas besoin de faire une comparaison sur toute une strophe. « Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses. » Ce qui est d'abord, enfin pas d'abord, du point de vue sonore, une réussite magnifique. « Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. » Qui est sonorement beaucoup plus fluide que « et Rosette a vécu ce que vivent les roses. » Et qui, et c'est ça évidemment le plus important, inscrit profondément le tragique. « Les plus belles choses ont le pire destin. » Et la beauté condamne peut-être à la mort. C'est là que je dis que le problème n'est pas le problème de la sincérité. On peut accuser Malherbe d'être double. Comment ? Il n'a même pas le courage d'écrire un nouveau poème pour son ami. Mais non. Dans la reprise qu'il en fait, il mène ce poème beaucoup plus haut. Et je n'ai pas, je vous l'avoue, étudié les modifications qu'il a apportées dans la suite du poème. Mais rien que cela suffirait à justifier parce qu'il atteint, à une réussite musicale extraordinaire, mais surtout à une simplicité bouleversante dans cette vérité, les plus belles choses ont le pire destin. « Rose, elle a vécu. » Il faut distinguer le sincère et le vrai. Mais notre regard moderne, et quand je dis moderne, ça a commencé dès le 19e siècle, piste l'aveu ou la confidence. Prenons Baudelaire et les femmes. Dans les fleurs du mal, on a des types de femmes. La femme aux yeux noirs, la femme aux yeux bleus, la femme aux yeux verts. Avec, pour chacune, une tonalité du rapport à elles. Pour la femme aux yeux noirs, c'est le désir, plutôt la dominante, parce qu'il n'y a pas que cela. Pour la femme aux yeux bleus, la vénération. Pour la femme aux yeux verts, la tendresse. Mais il ne donne pas un seul prénom. Et on a cherché, on a trouvé. Jeanne Duval, Apollonie Sabatier, Marie d'Aubrin. Mais a-t-on besoin ? Je dis, je n'ai rien contre l'histoire littéraire. Et qu'on ait ces noms-là, pourquoi pas ? Mais ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des noms de femmes réelles derrière les poèmes d'amour de Baudelaire pour se laisser émouvoir par ces poèmes, pour les comprendre au meilleur sens du mot. Alors, quand même, je vais vous lire quelques strophes du balcon. J'ai coupé deux strophes au milieu. Le balcon, ce serait plutôt la femme aux yeux noirs. Mais vous allez voir, au milieu, avec le désir, l'infinie tendresse et aussi l'infinie vénération. Donc, mes répartitions sont fausses elles aussi. Il y a la femme, la beauté, l'amour qui se disent dans ces quelques vers. Donc, je répète, je fais une coupe au milieu du texte. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs. Tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon, voilés de vapeur rose. Que ton sein m'était doux, que ton cœur m'était bon. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant. En me penchant vers toi, reine désadorée, je croyais respirer le parfum de ton sang. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées. Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes ? Comme montent au ciel les soleils rajeunis après s'être lavés au fond des mers profondes, aux serments, aux parfums, aux baisers infinis. Fin de citation et fin du poème. Vous voyez, le chant s'élève. Est-ce un poème sincère par rapport à Jeanne Duval ? Qu'est-ce que cela peut faire ? C'est un poème magnifique. Et un poème dans lequel tous nous pouvons inscrire notre propre expérience, nos rêves, nos aspirations. Deuxième problème, vous disais-je, de ce lyrisme qui se met en place, c'est l'opposition avec l'histoire. Alors l'histoire, je le prends d'abord avec un petit H. Le poème lyrique ne raconte pas l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H. C'est une projection vers un devenir à travers un passé et un présent. Or le lyrisme se centre davantage sur le présent et sur le passé. Et quand il se projette vers l'avenir, c'est souvent sous la forme d'un retour à un paradis perdu ou au moins de la nostalgie de ce paradis. Baudelaire encore, là, tous les corps des beautés, luxe, calme et volupté. Le lyrisme ne raconte pas l'histoire des êtres humains. On dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais les gens malheureux non plus en poésie. En poésie, ils pleurent, ils crient. Ils ne racontent pas l'histoire. Le lyrisme ne raconte pas non plus l'histoire de l'humanité. Cela, c'est la sphère de l'épopée. Et puis, le roman au 19e siècle et très vite le cinéma sont là pour dire le réel, pour raconter une histoire, pour raconter l'histoire. Alors le lyrisme, puisque la poésie se confond avec lui, est-il légitime devant le réel moderne ? Peut-il ignorer complètement l'histoire ? Ou bien, que fait-il avec l'histoire ? Et au sommet, enfin au sommet, non c'est pas au sommet, au point maximal de la tragédie du siècle. Auschwitz, prenons cela, du 20e siècle. Les poètes se sont posé la question, peut-on encore chanter après Auschwitz ? Et un poète allemand, comme Paul Célan, l'a posé cette question jusqu'à en mourir. Les seules possibilités seraient le silence. Paul Célan choisit le silence. Ou bien la poésie engagée, mais la poésie engagée est-elle encore du chant ? Et je voudrais simplement citer le problème de Paul Éluard. D'abord, qui se lance à fond dans l'aventure poétique profondément lyrique, qu'est le surréalisme, l'amour fou. Et puis qui, par souci d'être en prise avec l'histoire de son siècle, devient plus que compagnon du Parti communiste et s'engage. Que va-t-il faire pour la poésie ? Peut-on tout dire ? Et en 1951, il publie un recueil, « Pouvoir tout dire », dont je ne vous lis qu'un quatrain, et qui dit bien le problème insoluble. « Le tout est de tout dire et je manque de mots, et je manque de temps, et je manque d'audace. Je rêve et je dévide au hasard mes images. J'ai mal vécu et mal appris à parler clair. » Et le poème se continue. Il s'est éloigné du surréalisme parce qu'il pensait que la poésie devait parler à tous. Oui, mais que garde-t-il du chant poétique ? Au moment de son engagement politique, il écrit des poèmes engagés, avant de trouver les voies de la synthèse entre la poésie engagée qui chante la liberté et la poésie amoureuse, et de dire par toute la suite de son œuvre que poésie amoureuse et poésie de la liberté, c'est tout un et c'est le même élan. Mais seuls les très grands poètes sont capables, je crois, d'opérer ce genre de synthèse. En tout cas, ces problématiques de la sincérité et ces problématiques de l'histoire, qu'elle est l'objet de la poésie, sont peut-être maintenant dépassées, quand je dis maintenant, depuis le début du XXe siècle, pour que soit mis en avant par rapport au lyrisme, ce que je disais déjà au début, le lyrisme, c'est un chant, C-H-A-N-T, bien sûr, qui articule l'intime et l'universel. Mais j'avais envie de faire avec vous ce parcours rapide, très rapide, de l'histoire de la notion pour maintenant entrer dans ce vif du sujet. Le lyrisme, c'est une modalité du chant. Et disons-le tout de suite, il ne lui faut pas forcément le vers. Peut-il y avoir un lyrisme en prose ? La question ne se posait pas avant ce début du XIXe siècle où la prose a été réhabilitée par le théâtre en prose, par le poème en prose et par le roman. Le lyrisme n'est plus un genre, mais une modalité, celle de la vibration. Il y a, alors je n'ai pas fait d'études scientifiques sur le son comme vibration, mais il est évident que quand dans un texte cela se met à vibrer, on est d'une manière ou d'une autre, quel que soit le contenu, dans cet espace du lyrisme. Alors, j'ai quand même fait le pari, à moi-même seulement, de parler de Camus quand même un peu. Je vais simplement vous lire une note de ses carnets en 1959. On n'est pas du tout dans de la poésie, on n'est même pas dans quelque chose qui est destiné à être publié, et on a, fin 59, une suite de phrases comme des versets. Donc, on n'a même pas l'unité d'un poème en prose. Je vous lis simplement les quatre dernières phrases qui, à mon avis, sont portées par cette vibration et donc, pour moi, par un élan lyrique. Les carnets, 59. Dans le jour bref qui t'est donné, réchauffe et illumine, sans dévier de ta course. Des millions d'autres soleils viendront pour ton repos. Sous la dalle de la joie, le premier sommeil. Semé par le vent, moissonné par le vent, et cependant créateur, tel est l'homme à travers les siècles et fier de vivre un seul instant. Je vous assure, c'est du Albert Camus, celui qu'on ne connaît pas bien. Il y a lyrisme quand il y a émotion. Et je voudrais insister, un lien avec l'émotion, je voudrais insister sur l'étymologie de ce mot. Émotion, c'est ex moere, bouger hors de. Alors, c'est très dommage, parce qu'en français, être hors de soi, ça veut dire être en colère. Alors que normalement, être hors de soi, ça devrait être toutes les émotions fortes, intenses, violentes, qui nous mettent effectivement hors de nous-mêmes. La joie, la douleur, toutes. Mais, disons-le bien, on écrit que quand l'émotion commence à être dépassée, dans l'émotion elle-même, on n'écrit pas. Je reviens à ce que je disais, on crie, on pleure ou on se tait, pour goûter l'instant. Dans le chant lyrique, il va s'agir d'élaborer, élaborer, travailler, à l'abord. Travailler cette émotion, non pas pour l'adoucir, mais pour la transmuter. L'écriture, et en particulier l'écriture poétique, et peut-être au moins, peut-être surtout l'écriture lyrique, il s'agit d'une transmutation, de manière qu'elle soit transmissible, transmutée, pour transmettre au lecteur cette émotion qui lui a donné naissance. Alors, je vais réitérer une lecture de Camus, parce que, vous allez voir pourquoi. Parce que, dans le manuscrit du premier homme, son roman inachevé, où il a refusé absolument les penchements directs, il y a, par moment, l'aurait-il gardé, dans le roman définitif, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est écrit, ces moments de vibration, où l'on sent l'émotion de celui qui écrit, même s'il écrit à la troisième personne, puisqu'il n'écrit pas une autobiographie, mais un roman. Écoutez, ce passage seulement d'une immense phrase avant dernière page du premier homme, je crois que la phrase fait une page et demie. Oh oui, c'était ainsi, la vie de cet enfant avait été ainsi, la vie avait été ainsi, dans l'île pauvre du quartier, liée par la nécessité toute nue, au milieu d'une famille infirme et ignorante, avec son jeune sang rondant, un appétit dévorant de la vie, l'intelligence farouche et avide, et tout au long un délire de joie, coupé par de brusques coups d'arrêt que lui infligeait un monde inconnu, le laissant alors décontenancé, mais vite repris, cherchant à comprendre, à savoir, à assimiler ce monde qu'il ne connaissait pas, et l'assimilant en effet, parce qu'il l'abordait avidement, sans essayer de s'y faufiler, avec bonne volonté, mais sans bassesse, et sans jamais manquer finalement d'une certitude tranquille. Je m'arrête là, mais je ne baisse pas la voix, parce que ça continue, ça continue. Vous voyez cet élan, cette vibration de l'expression. L'émotion, elle est là, oui, mais, et c'est vrai aussi du lyrisme en vers, je vais quand même revenir à des vers, ne vous inquiétez pas, je ne citerai plus qu'une prosatrice, c'est un champ maîtrisé. Mais la dimension de l'intime reste centrale, et interrogeons-la maintenant. À travers le 19ème siècle, on a un nouveau statut du « je ». Alors, je ne le dirai pas à chaque fois, mais quand je dis « je », ce sera « je ». La révolution a mis en valeur l'individu, le romantisme a mis en valeur la subjectivité, on a le règne du « je ». Le jeune Musset, « ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie ». On ne peut pas dire mieux. Bien, oup, non, ça va, j'avais averti. Ou bien, dans la nuit de mai 1835, la poétique du pélican. Quand le pélican rentre sans nourriture pour ses petits, je ne sais pas si c'est vrai, mais Musset raconte longuement comment il leur donne à manger son propre cœur. Donc, le poète est celui qui donne son propre cœur et qui dit « je », mais très vite. Très vite, il y a dans la poésie de ce siècle, et quand je dis très vite, ça se joue au milieu de ce 19ème siècle, une sorte d'évidement du « je ». Non, le lyrisme ne consiste pas en un « je » où vient s'étaler le « moi ». Au contraire, on assiste à une forme d'assaise par rapport au « moi ». Et quand on dit « je », ça n'est pas pour étaler son « moi ». Il y a une volonté de lutter contre les excès d'épanchement. Ça n'empêchera pas Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont de critiquer violemment ces excès au milieu du siècle. Quand même, Lautréamont, 1870, « La poésie personnelle a fait son temps de jongleries relatives et de contorsions contingentes ». Ça, c'est Lautréamont qui se permet, après le coup d'éclat des chants de Maldoror, de publier un recueil qui s'intitule « Poésie avec un S » qui est parfaitement en prose et qui est de ce genre-là. C'est-à-dire qu'il ne cherche justement pas cette vibration dont je parlais. Il prend le contre-pied de son propre titre. Mais il y a une autre volonté dans la poésie de ce milieu du siècle, parce que le siècle est un siècle tragique, une volonté aussi de répondre à l'histoire. quand Victor Hugo, dans « Châtiment » en 1853, on est au milieu du siècle, écrit « Je serai sous le sac de cendres qui me couvre, la voix qui dit malheur, la bouche qui dit non ». L'image est très importante. C'est dans « Ultima Werba ». Vous savez qu'il se termine par « Et s'il n'en reste qu'un ». Vous savez la suite. Je serai celui-là. L'image est très importante. Le sac de cendres qui couvre bien sûr, c'est la posture des prophètes de la Bible. Mais en même temps, c'est ceux qui voilent le moi, qui voilent la face. Le poète qui se met sous le sac de cendres n'est plus qu'une voix. Et même cette voix ne dira pas « Je ». Cette voix doit dire « Malheur », la bouche qui dit non. Alors, on le verra dans les contemplations quelques années après. Hugo, bien sûr, conservera toute cette dimension du « Je ». Mais il n'empêche qu'il y a une volonté de faire reculer cet étalement du moi au profit d'une voix et que cette voix peut aussi n'être pas une voix qui parle à la première personne. On a une dépersonnalisation, excusez-moi, le terme n'est pas beau, où on n'entend plus qu'une pure subjectivité qui ne se laisse absolument pas assigner à une situation précise. Et tant qu'à faire, Baudelaire, Berlaine, Rimbaud. Ça vous va ? C'est le programme. Vous allez écouter ces poèmes qui commencent par « Je » et qui pourtant sont dépersonnalisés. Ce « Je » ne réfère, vous allez le voir, à rien d'extérieur au poème. Ni chez Baudelaire, ni chez Berlaine, ni chez Rimbaud. Ce « Je » va se définir comme une voix dont le contenu du « Je » n'est défini que par le poème. Vous allez comprendre. « Spline 2 » Je n'ai pas pris « Spline 1 » ni « Spline 4 ». Ceux que vous connaissez, j'ai pris « Spline 2 ». Il y a quatre « Splines » dans « Les fleurs du mal », quatre poèmes qui s'intitulent comme ça. Je vous lis ici la première moitié du poème « Spline 2 ». J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fausse commune. Je suis un cimetière aboré de la lune où comme des remords se traînent de longs verts qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées où gît tout un fouillis de modes surannées où les pastels plaintifs et les pâles bouchées, seuls, respirent l'odeur d'un flacon débouché. En face du jeu dont il donne une thématique j'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans, il appose des images successives. Et ce jeu va prendre son contenu à travers ces images successives, les tiroirs, le cimetière, le vieux boudoir. voilà comment fonctionne cette poésie lyrique dépersonnalisée et pourtant j'ai « je » au début. Alors quand même, Verlaine, allez, on prend « inconnu » mais qui commence aussi par « je », mon rêve familier, vous le connaissez. Poème saturnien, 1866. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur, transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissée rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse ? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont eues. C'est un sonnet. Vous voyez, ce « je » se définit par un rêve, on ne peut pas faire plus évanescent, et par une ignorance. Je ne sais rien d'elle. Et la figure féminine qui hante ce rêve est aussi évanescente que ce « je ». Vous voyez à quel point on peut parler de dépersonnalisation et pourtant la voix du poète est intensément présente autant que la voix, il n'y a que cela qui surnage de l'oubli, que la voix de cette femme. Et Verlaine ne s'y trompe pas. Que reste-t-il en dernier lieu du souvenir ? Non, ce n'est pas la couleur des cheveux, ni la couleur des yeux, ni même le nom. C'est le timbre de la voix. C'est un poète qui parle. Autrement dit, on est déjà, vous le voyez, dans ce droit fil d'Orphée où la voix poétique, le chant poétique est plus fort que la mort. Mais vous voyez que le « je » ne se définit que dans et par le poème, comme le poème est chant de l'âme. Je vous ai promis un Rimbaud. Ah, c'est de la prose ! Poème en prose d'une ligne et demie, qui pour moi est un sommet du lyrisme. C'est dans Illumination. J'ai tendu des cordes de clochers à clochers, des guirlandes de fenêtres à fenêtres, des chaînes d'or d'étoiles à étoiles, et je danse. Je ne connais pas, bon, je ne connais pas tout de la poésie française, mais je ne connais pas de phrases. D'ailleurs, le titre de ce poème, c'est « Phrases » dans Illumination. Vous voyez, il donne le titre le plus prosaïque qui soit. Avec cet élargissement, les cordes, les guirlandes, les chaînes d'or, le clocher, la fenêtre, l'étoile, on a cette espèce d'élargissement et le « et je danse » qui est… Alors, bien sûr qu'on a l'image de l'équilibriste, mais je ne connais pas de manière plus simple et plus intense de dire l'allégresse qui, de temps en temps, rarement, nous habite. Alors, quel est le statut de cet intime ? Vous voyez que j'ai posé que le jeu n'était pas un jeu autobiographique. Alors, cet intime n'a-t-il aucun lien avec la vie privée ? Si, la vie privée peut rester comme point de départ du poème, mais elle agit comme une mise en mouvement. Souvenez-vous, ex moere, bouger ailleurs. Il s'agit de bouger. Là, l'événement, tragique ou heureux, de la vie privée donne le mouvement. Mais la subjectivité qui est posée comme centre, le sujet qui dit « je » n'implique pas un repli narcissique sur soi, mais l'accession d'une intériorité au langage. Le lyrisme, c'est l'intérieur qui se transforme en chant, quelquefois longuement, longtemps après l'événement déclencheur. Après la mort de sa fille en 1843, Hugo n'écrit absolument pas de poésie pendant trois ans. Et c'est bien après encore qu'il organise, en 1856, le recueil des contemplations qui est articulé complètement autour, même s'il ne parle pas que de sa fille, mais tout le recueil est construit autour de l'événement de cette mort. Mais j'avais envie aussi de vous lire un autre... J'aime beaucoup Éluard. Éluard a vécu 17 ans, il le dit dans le poème, avec une femme qu'il a passionnément aimée, Nush, N-U-S-C-H. Et Nush meurt subitement, il est à l'étranger, il apprend qu'elle est morte d'une crise cardiaque, en 1946. L'année suivante, il publie un très très beau recueil qui s'intitule « Le temps déborde ». Et je vais vous en lire deux strophes pour vous montrer comment le chant naît, et ici le chant naît de la douleur, mais c'est quand même le chant. Et c'est un poème qui s'intitule « Notre vie » qui est en vers libre, mais les vers, vous allez l'entendre, jouent autour de l'Alexandrin. L'écriture d'Éluard est fascinante pour cela, parce qu'il a quitté, bien sûr, il n'a jamais pratiqué au point de départ la poésie rimée, mais ensuite, quand il revient à une poésie plus pour tous, souvenez-vous de ce que je disais tout à l'heure, il joue autour de ses rythmes si familiers à l'oreille française. Notre vie, tu l'as faite, elle est ensevelie. Aurore d'une ville, un beau matin de mai, sur laquelle la terre a refermé son point. Aurore en moi, dit cette année toujours plus claire, et la mort entre en moi comme dans un moulin. Morte visible, nuche invisible et plus dure que la faim et la soif à mon corps épuisé. Masque de neige sur la terre et sous la terre, source des larmes dans la nuit, masque d'aveugle, mon passé se dissout, je fais place au silence. Il faudrait suivre, fin de citation. Il est beaucoup plus long, le texte. Il faudrait suivre les magnifiques poèmes que les poètes terminent en disant qu'il n'y a plus qu'une possibilité, c'est le silence. Quelquefois, c'est même avant. Dans les contemplations, le jour de la mort de sa fille, il met la date et puis en dessous, une ligne de pointillés. C'est magnifique pour dire l'absence. Mais le poète trouve des mots dans ce silence. Je dirais que l'âme trouve les mots du silence. L'expression est de Jean-Michel Moulpois. Dans le lyrisme, on a un double mouvement escaladant, c'est-à-dire qui mène plus haut, un mouvement escaladant de l'âme et un mouvement escaladant du chant. Et souvent, je vais en prendre deux ou trois exemples. Le poème et le recueil qui s'écrivent à partir de la vie personnelle construisent une sorte de fiction du jeu. Mais attention, Aragon parlera pour la fiction du mentir vrai. La fiction n'est pas un mensonge. Il faut distinguer la fiction et le mensonge. La fiction peut, au contraire, mettre en avant le vrai. Et la définition du roman comme le mentir vrai me paraît excellente. Donc, quand je dis qu'il y a une fiction du jeu qui se construit à travers le poème ou à travers le recueil, ça n'est pas pour dire « Oh là là, il mente » ou « Oh là là, il se la raconte ». Non. Mais tous, on construit notre jeu, on construit notre histoire, on se construit à travers le récit que nous avons de nous-mêmes. Le philosophe Paul Ricoeur a dit des choses extraordinaires sur le récit par lequel on capte notre propre existence. On l'assume, on se la raconte. Pas toujours sur le mode lyrique, mais enfin, on la capte. Autre poète que j'aime beaucoup, Apollinaire. Dans « Alcool », en 1913, à partir de plusieurs poèmes d'amour malheureux, il construit l'image du mal-aimé. Alors, vous allez me dire, c'est un peu facile. Il devait être absolument insupportable avec les femmes. Les femmes sont parties et il dit « Je suis le mal-aimé ». Oui, vous allez voir, c'est plus compliqué que cela. Et là aussi, que fait-il et que dit-il dans cette très belle chanson du mal-aimé du recueil « Alcool » ? Il dit bien « J'ai le mal-aimé, j'ai appris la poésie ». Alors, je vous lis quelques-unes de ces strophes en octosyllabes. Juin, ton soleil ardente lyre brûle mes doigts en doloris. Triste et mélodieux délire, j'ai à travers mon beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir. Les dimanches s'y éternisent et les orgues de barbarie y s'englottent dans les cours grises. Les fleurs au balcon de Paris penchent comme la tour de Pise. Les cafés gonflés de fumée crient tout l'amour de leurs tziganes, de tous leurs siphons enrhumés, de leurs garçons vêtus d'un pagne vers toi, toi que j'ai tant aimé. Moi qui sais des laits pour les reines, des complaintes de mes années, des hymnes d'esclaves aux murennes, la romance du mal-aimé et des chansons pour les sirènes. Vous voyez l'errance dans Paris. Tout le monde moderne qui est là, même les siphons des cafés et les garçons de café. Tout le monde moderne est là où il met pour ramener à ce chant et à cette certitude. Il est peut-être mal aimé, mais il sait qu'il sait composer des laits, des complaintes, des hymnes, des romances et des chansons. C'est-à-dire qu'on revient non pas ici au silence de la douleur des luards, mais à ce jeu qui se constitue à la fois comme le mal aimé et comme Orphée, celui qui chante. Vous voyez ? Moi qui sais. Et cet apollinaire si ondoyant, si incertain, il y a une chose qu'il sait. Il ne s'agit donc pas d'exclure le monde pour étaler un jeu. On revient toujours à cela. Il s'agit d'un être imbibé de son expérience aussi bien intérieur que extérieur et qui chante. Et ce chant efface la distance douloureuse entre l'intérieur et l'extérieur. Le chant rétablit la communication entre le monde extérieur et l'infini intérieur. Parce que ce que j'ai appelé tout à l'heure le mouvement escaladant de l'âme, ça fait retourner à tout ce dont nous sommes porteurs, c'est-à-dire d'infini. Et c'est là, très au fond de l'expérience intime et du chant qui en jaillit, que se joue le passage à l'universel. L'écriture, en effet, s'agissant du domaine lyrique, doit toujours naviguer entre deux écueils. La facilité où l'écriture devient, le poème devient étalage impudique et complaisant. Et l'hermétisme où le poème s'enferme dans la tour d'ivoire du langage poétique, considéré comme un lieu clos, un absolu. Le lyrisme implique à la fois la quête d'une langue, d'un rythme, et l'ouverture vers le lecteur. Le lecteur qui est perçu et donné comme un autre, et en même temps comme un semblable. Un autre soi-même, soi-même comme un autre, dit Paul Ricoeur, et l'autre comme un autre moi-même. Cette quête peut affleurer, et je vous avais dit que je citerais une autre proséctrice, la voilà, peut affleurer dans des contextes a priori non poétiques. Le discours de réception du prix Nobel d'Annie Ernaud, quand même celui de Camus il est encore au-dessus, passons. Il y a des gens qui les ont comparés tous les derniers. Mais bon, je suis très heureuse de ce Nobel. Elle dit quelque chose de très intéressant sur l'écriture du « je ». Et je me suis dit, dirais-je, qu'Annie Ernaud a au fond de son écriture quelque chose de lyrique. Je ne le dirai pas, et pourtant, écoutez. « Il ne s'agit pas pour moi de raconter l'histoire de ma vie, dit-elle, ni de me délivrer de ses secrets, mais de déchiffrer une situation vécue, un événement, une relation amoureuse, et dévoiler ainsi quelque chose que seule l'écriture peut faire exister et passer, peut-être, dans d'autres consciences, d'autres mémoires. Qui pourrait dire que l'amour, la douleur et le deuil, la honte ne sont pas universelles ? Mais toutes choses étant vécues inexorablement sur le mode individuel, c'est à moi que ça arrive, elles ne peuvent être lues de la même façon que si le « je » du livre devient d'une certaine façon transparent et que celui du lecteur ou de la lectrice vienne l'occuper, ce jeu. « Que ce « je » soit en somme transpersonnel, que le singulier atteigne l'universel. » Vous allez me dire, elle décrit ici très précisément l'expérience lyrique où ce « je » dépersonnalisé que je vous ai décrit permet, et j'espère que c'est ça qui s'est passé dans les différentes lectures que vous avez entendues, permet au « je » du lecteur de venir s'y inscrire. Et pourtant, je dirais qu'on n'est pas dans cette écriture d'Annie Ernaux que par ailleurs je trouve tout à fait extraordinaire parce qu'il n'y a pas le chant. Elle choisit de ne pas faire chanter son écriture. Elle le choisit parce qu'elle veut avoir cette distance presque froide, objective, pour atteindre une vérité qui est la vérité d'être au monde dans les années 40, 60, 70, 80, et d'être une femme dans ce monde. Et cela, elle pense qu'elle l'atteindra par cette écriture presque au scalpel qu'elle a choisi, aussi bien dans son premier roman, La Place, 1983. Pour moi, ça a été un événement d'écriture. et les années 2010. Parce que si on rapproche, et je me permets, Annie Ernaux et Victor Hugo, dans exactement la même perspective, lui, il choisit le chant. Et bien sûr, je ne pouvais pas, dans une réflexion sur le lyrisme, ne pas vous citer la préface des Contemplations, qui est donc un sommet de recueils lyriques, mais où Victor Hugo définit ce qu'est l'écriture lyrique, je vous rappelle, 1856. On est longtemps avant Annie Ernaux. Deux passages de cette préface extrêmement célèbre. Qu'est-ce que les Contemplations ? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelques prétentions, les mémoires d'une âme. Ce sont, en effet, toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres que peut contenir une conscience, revenus et rappelés rayon à rayon, soupir à soupir, et mêlés dans la même nuée sombre. Une destinée est écrite là, jour à jour. Est-ce donc la vie d'un homme ? Oui. Et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. « On se plaint quelquefois des écrivains qui disent, moi, parlez-nous de nous, leurs critons. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. » Alors, bien sûr, on pourrait dire, « Attendez, Victor Hugo, il ne mène pas la vie de tout le monde. » Au niveau de la douleur d'un père, si. Il dit « La destinée est une. » Et donc, insensé qui croit que je ne suis pas toi, c'est-à-dire insensé qui ne comprend pas qu'il peut y avoir une expérience commune et que si j'ai les mots pour le dire, je les dis, et cela donne les contemplations. Il faut de temps en temps faire l'effort d'aller lire les recueils. Là, je vais m'arrêter un peu sur le mouvement de certains recueils parce qu'on connaît des sommets de poésie et on oublie quelquefois qu'ils ont été écrits pour ou bien au moins qu'ils sont venus s'inscrire dans un ensemble dans lequel ils prennent une autre résonance et auquel ils donnent une autre résonance. Donc, de temps en temps, ça vaut vraiment la peine, même si on ne lit pas tout, d'aller voir ou revoir les recueils. Et je vous invite à feuilleter les contemplations. C'est quand même pas mal. Alors, je dirais que, justement, la constitution du recueil favorise ce mouvement vers l'universel. Et je prendrai trois exemples. Trois exemples parce que c'est très proche dans le temps. La fin des contemplations, 1856. La fin des Chimères de Nerval, 1854. Et la fin des Fleurs du Mal de Baudelaire, 1857. En trois ans, la poésie française produit trois sommets. Alors, l'un est reconnu. Nerval, personne ne le connaît, Baudelaire. Mais, c'est pas grave. La poésie produit à cette période tellement compliquée et désespérante de l'histoire française, désespérante pour ceux qui ont cru au mouvement de changement profond depuis le début du siècle. Elle produit cela, qui est le meilleur démenti au désespoir ou à la désespérance. Je vous l'ai dit, le recueil des contemplations est centré sur la mort de Léopoldine. Il se termine par un poème qui est en dehors de la structure, en deux parties, et qui est une dédicace très longue, dix pages, à celle qui est restée en France. Pourquoi rester en France ? C'est que Léopoldine est enterré au cimetière de Vilquier et que, ayant choisi l'exil, Hugo ne peut pas aller sur la tombe de sa fille. Et, quand il publie les contemplations, cela fait déjà six ans. Et ça durera encore pendant quatre ans. Je vais vous lire les toutes premières lignes, pardon, les toutes premières vers, de ce long poème en vers, en alexandrin à rien de plat, pour aller tout de suite après vers ce qui est la quasi-conclusion du poème, et que j'appelle la berceuse de l'humanité. C'est-à-dire le poème qui est allé au bout de sa propre douleur, qui est passé juste avant dans le poème par Gethsémanie, comme l'image d'une douleur extrême arrive à une berceuse de l'humanité. Donc, le début et la fin de Hassem qui est restée en France. «Mais toi sur ton séant, lève tes yeux, dérange ce drap glacé qui fait des plis sur ton front d'angle. Ouvre tes mains et prends ce livre et aide à toi. » Ce livre où vit mon âme, espoir, deuil, rêve, effroi, qui contient le spectre de ma vie. Et dix pages plus loin, pèse à l'ombre. Dormez, 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 dormez. Être groupe confus lentement transformé. Dormez les champs, dormez les fleurs, dormez les tombes. Toi, mur, seuil des maisons, pierre des catacombes, feuilles au fond des bois, plumes au fond des nids. Dormez. Dormez, brins d'herbes et dormez infinis. Ô générations, ô brumeuses haleines. Reposez-vous, panoirs qui marchaient dans les plaines. Dormez ou qui saignaient, dormez ou qui pleuraient. Que sur toute existence et toute créature, vivant du souffle humain ou du souffle animal, de moudre au seuil du lien, croulant au bord du mal, tendre aux cravouches, une eau douce, blandide, teintre ou grande, la vaste paix des cieux, de toutes parts descendent. Alors, encore d'hiver, on ne change pas les mots, il faut qu'il ramène le poète à l'idée de ça. Je me suis marqué. Échimère de Nerval, c'est un tout petit recueil. Huit poèmes et douze sonnettes. Qui commencent par, elle l'a dit château. Je suis le télèbreux, le télèbreux, le télèbreux. Magnifique. Vous voyez qui est ce jeu dépersonnalisé qui va se rendir par le poète. Mais le poète se définit comme celui qui a tout perdu. Or qu'est-ce que l'on trouve comme dernier poème d'Échimère ? Verdoré. Et Verdoré, cela renvoie au philosophe Pythagore. Pas le mathématicien, c'est le même, mais pas en tant que mathématicien, c'est celui de son théorème. Mais le philosophe Pythagore. Et c'est un sonnet, et je vais vous lire simplement les deux quatrains. Et vous allez entendre comment c'est étrangement moderne. Voilà notre nervale dont le jeu se définissait par le Père. J'ai perdu la lumière, j'ai perdu la joie, j'ai perdu l'amour. Et voilà comment commence le dernier poème de recueil. « Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant, dans ce monde où la vie éclate en toutes choses ? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme, à la nature éclose. Un mystère d'amour dont le métal repose. Tout est sensible, et tout sur ton être est puissant. » Vous lirez les tercets. Quelquefois, dans cette profonde révolution du regard de la place de l'Homme dans l'univers, j'ai envie de dire ça au jeu de l'évasion et de leur dire « Qu'est-ce que disait Nerval ? » Parce que là, tout l'Homme est inscrit dans l'univers. Et voilà donc notre Nerval qui se définissait par la Père. « Homme, libre penseur. » Et Baudelaire, à la fin de ces « Flammes du Mal », ce n'est pas le « Vous » de Hugo, ni le « Homme, tu », mais c'est le « Nous » du « Voyage », le dernier poème des « Fleurs du Mal ». Je ne vous lis que les deux derniers quatre mains, et vous entendrez ce « Nous ». Au mort, vieux capitaine, il est temps, le bon ancre. Ce pays nous ennuie, au mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'ancre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, envers le ciel et capore, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Alors, j'ai déjà commenté ce quatrain, mais ce que je souligne ici, c'est que c'est « Nous » et tout le long « Poème du Voyage » est sur ce mode du « Nous ». C'est-à-dire que l'ensemble de ce recueil, habité par un « Je » qui se cherche et qui se définit aussi beaucoup par la Père, arrive à ce « Nous ». L'articulation profonde, c'est bien de ça qu'il s'agit ici, de l'intime et de l'universel. Ces très grands poètes arrivent à tenir les deux choses. Ils ne sont pas enfouis dans leur douleur, leur sentiment d'échec, leur désespérance. S'ils sont dedans, mais tout au fond de cette expérience-là, ils rejoignent l'universel et ils l'inscrivent dans leur recueil. C'est là que je dis qu'il faut lire l'ensemble des recueils. L'ouverture à l'universel, c'est le dépassement de soi, c'est la sortie de ses lignes étroites par approfondissement, en système de spirale approfondissante ou montant. Le délisme, finalement, et les poètes contemporains sur lesquels je vais terminer, il faudrait quand même que j'invise après nous, c'est la poésie de l'essentiel. Dans la poésie contemporaine, c'est bien ce retour à l'essentiel, à la beauté et au tragique de la condition humaine que se joue la poésie. Dans une double profondeur par rapport au monde, il s'agit de retrouver la présence des choses. Il s'agit de se mettre au monde, de se remettre au monde. Non pas en se redéfinissant complètement, mais, encore une fois, en prenant conscience, et les poètes qui nous le visent, de cette co-présence de nous et du monde. Et donc, en même temps, de prendre conscience de ce que la vie a d'éphémère et de précaire. Et en ce sens, la poésie est capitale de nos jours. Il me semble que le lyrisme est une vigie du vivant, qui est essentielle à l'heure du saccage de la planète. Maud Poitier parle aussi de la profondeur par rapport à soi. Il dit que le lyrisme est né de ce mouvement éperdu que nous faisons vers nous-mêmes à travers la parole, qui est notre bien le plus propre. Et en même temps, cette profondeur est une élévation. Et c'est par rapport au langage. Nous sommes des êtres de langage. Le poète, plus que les autres, c'est celui qui a les mots pour le dire. C'est celui qui nomme les choses. Mais il y a chez lui une ferveur de la parole. Il porte la parole à son comble. Et j'ai trouvé différentes images. Le renchérissement, les hauteurs du langage, qui nous réalisent autre très grand poème. Une manière effervescente d'écrire. Ou bien encore, on entend dans le lyrisme battre le cœur de l'écriture. Toutes ces images-là me semblent dire cette spécificité du lyrisme. Et je terminais par trois exemples presque contemporains. René Char, presque contemporain, il est mort en 1988. Il écrit très tôt, en 34, un poème qu'il intitule comme une présence. Et quand il élabore sa propre anthologie pour le résultat, il l'intitule aussi comme une présence. Pas comme une présence, mais comme une présence. qui est exactement, ça dit exactement le propos de cette conférence. Et j'ai été étonné quand j'ai tapé, j'avais choisi ces trois poèmes que je vais vous lire. Et après le résultat, tous les trois parlent de, en fait, de l'écriture. À de toi. À de toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Effectivement, tu es en retard sur la vie. La vie inexprimable. La seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir. Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses. Si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur. Trouve bon le mouchoir aride en t'inclinant. Si tu veux rire, offre ta soumission jamais tes armes. Tu as été créé pour des moments peu communs. Modifie-toi. Disparais sans gré. Au gré de la rigueur sueur. Quartier suivant quartier. La liquidation du monde se poursuit sans interruption, sans égarement. Et sème la poussière. Nul ne décèlera votre union. Comme une présence. Le deuxième c'est Yves Bonnefoy qui est mort en 2016. Un recueil dont le titre est un. Une énigme pour moi. Hier régnant désert. 1958. Et ce poème très bref. Le pays découvert. Vous allez voir le poème passe du vers libre à Alexandre Avignon. L'étoile sur le seuil. Le vent tenu dans des mains immobiles. La parole et le vent furent de longues luttes. Et puis ce fut d'être ce silence nuvant. Le pays découvert n'était que pierre grise. Très loin. Très bas. Gisait l'éclair d'un fleuve nul. Mais les pluies de la nuit sur la terre de surprise. On réveillait l'ardeur que tu nommes le temps. Je ne vous dis pas que c'est ta poésie facile une fois. Et vous voyez. On parle de perception de la nature. Et on arrive à cette méditation sur le temps. En troisième poème. Je me suis dit que j'allais parler de j'à côté. Puis je me suis dit non j'ai pas le droit de ne pas parler de René Kikano. Ça ne pouvait pas. Donc j'ai cherché et on trouve facilement. J'ai beaucoup de René Kikano et d'Hélène dans ma bibliothèque. Les secrets. J'ai pris du René Kikano. Les secrets de l'écriture, 1944. Si mes yeux, si mes mains, si ma bouche encore tiède, si la terre et le ciel venaient à me manquer, si le vent n'allait plus porter dans sa macelle mes oiseaux et la part infime du secret, si les tiges de blé qui ferment ton visage n'éclairaient plus la route où j'avance appallant, si ce poème enfin n'était rien qu'un poème et non le cri d'un homme en face de sa nuit, mon Dieu. Serait-ce alors besoin de tant de larmes ? Vous voyez que dans cette poésie de l'essentiel, le chant lyrique interroge le monde et interroge la poésie à l'une à l'une. Et là, je conclue, ne vous inquiétez pas. Elle est très brève, la conclusion. Le lyrisme, c'est le pouvoir du souffle, le souffle de Dieu créant le monde dans le mystique biblique, le souffle du poète créant son œuvre. Et revenons à Orphée. Par la puissance de son chant, il faisait pleurer les bêtes, il faisait s'animer les pierres et il a obtenu de traverser le fleuve des enfers pour en revenir avec Eridice. Le lyrisme, c'est le chant qui réveille l'humain dans la brute et qui est vainqueur de la mort. Je vous remercie.